Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis de la M compagnie, j'espère que vous êtes chauds, que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Green Hell, je vous rappelle où c'est qu'on s'en est arrêté. Alors je commence à me refabriquer un nouvel abri, du coup d'ailleurs on va commencer tout de suite par couper le bois nécessaire pour notre petit abri. On a enfin pu trouver des noix de coco dans le dernier épisode, ce qui nous permet donc que je vais m'évanouir. En fait là je suis en train de perdre toute mon énergie donc je vais aller dormir finalement pour aller me reposer les amis, c'est ce qu'on va faire en priorité. Donc oui j'ai trouvé des noix de coco qui me permettront maintenant de pouvoir boire et globalement on a découvert aussi des champignons qui sont bons. Donc en termes de nourriture etc, normalement on pourra faire les bons choix pour survivre le mieux que possible. Je rappelle également que dans le dernier épisode, on a quand même croisé, en plus il pleut ça c'est pas mal, on a quand même croisé des gens, en tout cas on a entendu des indigènes. Donc ça me rassure pas des bailles, enfin ça me rassure pas des masses, je vais pas vous mentir. Voilà, donc tranquille, notre objectif c'est de retrouver notre femme Mia mais pour le moment elle ne m'en voudra pas si je commence à prendre soin de moi tout d'abord, bien évidemment. Alors attendez, je vais jeter ça, je vais d'abord prendre les bâtons et les petits bâtons et ensuite je vais prendre les grands bâtons. J'ai plus de place, si j'ai encore de la place, tout va bien. En tout cas voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que cette série vous plaît. Si c'est le cas, bah bombardez-moi ça de pouce bleu les gars, c'est parti, je vous fais confiance, je sais que vous allez encore le faire et ça me fait extrêmement plaisir de vous voir derrière cette série. Prenez à boire et à manger évidemment, puisque là on est parti pour au minimum une demi-heure de vidéo. Alors il veut combien de bâtons ? Là il en veut beaucoup, voilà, il en veut encore, il en veut encore mais pas de panique puisque hop, ramassez, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais juste le casser en deux. Voilà, ça c'est fait, ensuite il nous faut des longs bâtons, bien évidemment on n'en a pas. Il fait jour, il fait beau, c'est incroyable, ça ça fait plaisir, ça ça fait plaisir, un jeu aussi magnifique que celui-là. Je rappelle quand même que c'est un jeu qui est indépendant, juste comme ça, le jeu est indépendant, les développeurs c'est pas des gars qui ont été payés des fortunes et tout, c'est quand même incroyable. Ça ça fait extrêmement plaisir, j'en suis fier moi de ce genre de choses. Alors ça c'est des bûches carrément, oh bah carrément des bûches, moi je m'en fous, je veux des longs bâtons. Là j'en ai un, là j'en ai deux et je vais aller me faire foutre pour le reste, mais ce sera déjà pas mal d'en mettre deux. Alors une et deux, il m'en faut encore. Bon, faut que j'arrête de courir, faut que j'arrête de courir, très mauvaise habitude de la part du joueur. Alors hop, on prend les bâtons, parce que bah écoutez, ça fait plaisir. Donc les bûches c'est pas mal, c'est intéressant les bûches. Il faut que je boive, t'inquiète pas mec, t'as ce qu'il faut maintenant, tu vas pouvoir boire. On va se faire plaisir mon ami. Par contre avec les bûches, je peux pas faire de longs bâtons. Est-ce que j'ai de l'eau là-dedans ou pas ? Oui. Manger, oh je peux manger. Oh mais voilà, il faut d'abord que je mange. J'avais oublié, il faut d'abord que je les mange. Avant de pouvoir, avant de pouvoir avoir de l'eau et tout. Mais c'est génial, regardez en bas à droite tout ce que ça me rapporte, les glucides, les lipides. Mais c'est fantastique. Mais c'est incroyable. Non non mais là, là on est beaucoup trop bien en fait quoi. J'ai plus de problème de santé, regardez. J'ai plus aucun problème de santé, ça m'a même hydraté forcément. Excellent, excellent. Alors si je casse ça en deux, il se passe quoi ? Une planche d'allumage, très bien. Ah, j'ai pas... Oh bah un long bâton, impeccable. Je lui en demandais pas tant. Voilà, ensuite une corde et des feuilles de palmier. Les feuilles de palmier, les feuilles de palmier. Il y en a en haut si je dis pas de bêtises mais regardez. Regardez, là j'ai juste du palmier ici. Donc un. Ça, c'est pour moi qui régale. Hop ! Casse-moi ça. Allez, fais pas genre. T'es un bonhomme, t'as des muscles. Allez, voilà. Ah, c'est des bananiers. Allez, je me suis fait avoir. C'est pas grave, au moins j'ai des feuilles séchées les gars. Ça, c'est toujours bénef. Feuilles séchées, où c'est qu'il y en a ? Des feuilles séchées là. C'est tout ? Arrête. Feuilles de bananiers, feuilles de bananiers. Arrête, il y a bien une feuille séchée encore quelque part. Feuilles de bananiers, bon bah je sais... Ah ouais, bah je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Ah, là, palmier. Ça, c'est du palmier, ça, les gars. Je reconnais très bien. Allez. Je suis en train de casser ma hache, mais c'est normal. C'est pas grave. Voilà. Là, j'ai vu de la pierre. Donc, tant qu'on y est, on récolte. Faisons-nous des petits plaisirs. Ok, donc le palmier, c'est moi qui régale également. Voilà, j'en ai 5 sur moi, 6. Je peux pas en prendre plus. C'est déjà pas mal. Disposons-nous. Là, au moins, on aura tout à proximité. Et ça, c'est cool. Voilà, il m'en faut encore. Il m'en faut encore. Fantastique. J'en ai encore. Voilà. Fantastique. Là encore. Très bien. J'ai pas eu de feuilles séchées, là ? Ah ouais, il y a pas eu de feuilles séchées. Très bien. Quel dommage. Alors, dis-moi que j'ai assez. C'est normalement... Non, c'est pas encore bon. Ah, il m'en faut encore 2. Sincèrement, là. Sincèrement. Par contre, regardez, ça, c'est énorme. Maintenant, ça se remplit et je peux boire. Oh là là. C'est bon, ça. De l'eau potable. Est-ce qu'il y a rien de plus agréable que de l'eau potable ? Eh, attendez, les gars. C'est moi qui me fais des petits plaisirs. Regardez, vous voyez les poissons, là ? Attendez. Oh, les feuilles séchées, parfait. Non, mais là, on est gâtés, là. On est gâtés, regardez, ce poisson. Hop ! C'est pour moi ! Ah, je l'ai pas eu. Si, je l'ai eu. Excellent. Oh bah, attendez. Faisons-nous plaisir. Faisons-nous des plaisirs. Hop ! C'est pour moi ! Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est déjà très bien. Là, on a encore une pierre. C'est incroyable. Eh, franchement, je deviens un professionnel. Gamer professionnel, là, sur ce jeu. The Survivor, quoi. Pourquoi j'arrive plus à marcher ? Eh, les gars. Il se passe quoi ? Eh, les gars, je suis bugé de ouf. Eh, les gars, il se passe quoi ? Ok. Alors, je rigole zéro, j'ai un bug, là. J'ai un bug ? C'est pas normal, ça. Bon, attends, vas-y, récolte-moi le poisson. Je comprends pas ce bug, les gars. Ça y est, je suis débugué. C'est bon. Parfait. Il arrête de pleuvoir, mais moi, j'ai de l'eau. Trop bien. Bon, du coup, nous, on continue. On veut des feuilles de palmiers, c'est ça. Et non pas de bananiers. Donc, c'est ça, ce qu'on veut. Et je suis sûr que j'ai un stock, là. Mais même en haut, les gars, j'avais un stock. Attendez, je vais récupérer les bâtons. Non, mais les gars, mais là, il y en a, là. Ah non, c'est ma hutte. Autant pour moi. Autant pour moi. Là. Voilà, j'en avais là, je le savais. Là, j'en ai deux. Normalement, c'est pile ce qu'il me faut. Mais pourquoi je suis bugué ? Eh, les gars ! Eh, juste avant, j'étais en train de vendre le fait que c'était un jeu indépendant. Alors, pourquoi tu me fais des bugs, là ? Ok. Eh bah, écoutez, je pense que j'ai juste plus d'énergie, en fait. Mais là, c'est très craignos parce que là, c'est vraiment simulator de fatigue 2020, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, même un mec fatigué, il va plus vite que ça. À un moment donné, je suis pas en train de transporter des bûches, quoi. Allez, on y est presque. Ah, je suis bugué, je peux pas sauter, je peux pas... Eh, bah, je me suis débugué. Eh bah, voilà. Ah non, j'arrive pas. Bon, j'insère, hein. Voilà ! La hutte, c'est fait. On peut... Euh... On va... Eh, tu sais quoi, on va récolter les feuilles de bananier. Je sais pas ce que ça donne. Ah bah, des tas de petites feuilles également, très bien. Voilà, faisons un peu de place. Parce que là, c'est sympa, le soleil va se coucher, on va pouvoir dormir, avoir une nuit vraiment paisible, pour le coup. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va pouvoir se faire un feu de camp, aussi, par ici. Le seul problème, c'est que s'il pleut, bah, on pourra pas l'allumer. Mais bon. C'est pas... C'est pas un problème, hein. Très bien. Ah non, je suis bugué de ouf, hein. Regardez. Non, mais c'est un bug, et c'est pas possible, hein. Pourquoi ? Je suis bugué, hein, c'est pas normal. Si vous voulez mon avis, c'est absolument pas normal. On croit que je suis dans de la boue... Non, je peux pas... C'est bugué. Je suis dégoûté. Je suis grave dégoûté. Bah, go... Déjà, je vais sauvegarder. Je vais faire une sauvegarde sur le... Ici, là. Hop, parfait. Et puis, on va dormir, les gars, puisqu'on est vraiment bien, en fait, en termes de santé. On devrait pas avoir trop de problèmes. Donc, on va se reposer, tranquillement. Pour prendre la force. Là, j'ai faim, je vais me réveiller. On va pas se casser la tête, c'est le soir. Ouais, non, je suis bugué, c'est... C'est pas normal, ça. Santé mentale. C'est bon, ça. Bon, j'ai faim. J'ai faim, mais je suis bugué, donc à un moment donné... Je vous explique, je ne peux pas... Regardez, je marche, là, hein. Mais à deux à l'heure, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Pourquoi, donc ? Ah ! Ok, j'ai trop de choses dans mon sac. Ok, les gars. Eh ben, écoutez. Écoutez, je vais jeter mon arc. Eh ben, voilà. J'en étais sûr. Non, vraiment, je m'en fous de l'arc. Je vous dis direct, on s'en fout complet. Alors, je vais faire un feu de camp ici, quand même. Je vais faire un feu de camp ici. Je suis content, j'ai compris tout seul. Sans râler, donc ça, c'est pas mal. Carnet. Donc, ce jeu est vraiment très bien, vous l'aurez compris. Voilà, juste ici. Un petit feu. J'ai assez de bâtons. C'est énorme. Un petit sac à dos avec le petit allume-feu qu'on va évidemment utiliser. Avec tout ça, bien évidemment, des feuilles séchées. Voilà. Fais-toi plaisir. J'ai pas réussi à l'allumer. Allez, hein. J'ai pas assez de force. Eh ben, regarde, c'est pas grave. Regarde, repose-toi. C'est pas important. Vraiment, c'est pas important. Repose-toi. Mets-toi bien. Voilà. Il faut avoir de la force pour allumer un feu, c'est très important. Par contre, réveille-toi avant de mourir. Voilà. Oh. J'ai peur vraiment qu'il y ait une tribu indigène qui vienne nous réveiller. Mais bon. Alors, maintenant que tu t'es reposé, mon ami, tu vas pouvoir faire un petit effort. Donc, tu prends ton allume-feu, tu prends des feuilles séchées et hop. Là, maintenant, tu fais pas chier. Voilà. Voilà. Tu tords un peu le pied gauche, par contre, je viens de remarquer. Voilà. On allume. Il pleut pas. Pour le moment, il pleut pas. Donc, où c'est que j'ai du poisson ? Normalement, j'ai du poisson ici. Voilà. Voilà. J'ai des bananes encore, si jamais. Ah, il faut que je m'examine, par contre. Il faut que je m'examine. Je connais très bien. Voilà. Sans ceux qui me sucent. Et c'est bon. J'ai plus rien. Par contre, ma montre. Qu'est-ce qu'elle a, ma montre ? Tu as soif ? Eh ben, t'inquiète pas parce que regarde. Hop. Et voilà. Et voilà. C'est réglé. Bois. Bois. Voilà. C'est bon ? Non, c'est pas bon. Ah, il faut encore que je mange. Ah ben, t'inquiète pas. Regarde, ça va venir là. Regarde. Voilà. Ça va bientôt être prêt, mon ami. C'est bon, ça. Ah, ça fait plaisir. Bah, écoute. Tant qu'on y est, on va se faire des petits plaisirs. Regardez ces petits poissons là. Oh, putain. Je suis un tocard. Je l'ai foiré. Je l'ai foiré. Coquin. Toi. Je ne te loupe pas. Eh si, je t'ai loupé. Non, je t'ai pas loupé. Tout va bien. Ah, j'ai plus de place dans le sac. Oh, ça, ça fait chier. Qu'est-ce que je peux jeter en vrai ? Qu'est-ce que je peux jeter ? J'ai des pierres. Ouais, non, mais je vais pas jeter ça en fait. T'as de petites feuilles. Et ouais, c'est des tas de petites feuilles qui me prennent de la place en réalité. Comment je vais faire, les amis ? Je ne sais pas. J'ai absolument aucune idée de ce que je peux jeter. Donc, je vais manger les bananes. Allez. Voilà. Et maintenant, je pense que je peux récupérer. Attendez, bougez pas. Récolter. Parfait. 25 lucides en plus. C'est fantastique. Oh, salut toi. Oh, j'aurais pu l'avoir. Très bien. Voilà, comme ça, c'est bon. On a de nouveau du poisson en rab. Et mon feu, du coup, s'est éteint puisqu'il pleut. C'est fantastique. Je n'ai absolument pas de chance. Allez. Je vais aller me faire foutre. Et on va remonter, les amis, en haut, s'abriter, se faire notre feu sous les roches. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Puisqu'il pleut. Par contre, c'est bien qu'il pleuve parce qu'au moins, nos bols se remplissent de nouveau. Ce qui est plutôt Tsugoi, comme dirait Mr. B-Boy. Voilà. Alors, on y est. Donc, c'est ce feu-là qu'on va bien évidemment allumer. Oh, bah non, mais il s'est cassé. Génial. Je n'ai plus de feu. Allez. Le feu, il s'est détruit. Et il ne pleut plus. Non, mais ce jeu me troll. Il ne pleut plus. Ce jeu. Ce jeu me troll. Vraiment. Ce jeu me troll. Bon, en tout cas, on est bien parti. Regardez ma santé en bas à gauche. C'est quand même. Franchement. Franchement, on est très, très bien. Hein ? M-Colo l'aventurier. Il s'est quand même endurci. Alors, si on pourrait trouver des Schneck, ce serait pas mal. Des petits escargots, du coup. J'ai remarqué que j'avais bien aimé ça. Donc, maintenant, je vais pouvoir allumer ce feu. C'est quand même du beau foutage de gueule, ce jeu. Je rigole. C'est la météo qui fait des siennes. On ne s'est pas bien renseigné. Puisqu'on n'a pas accès à Météo France. Par contre, je n'ai plus de feuilles séchées, là. Je n'ai plus de feuilles séchées ? Arrête. Si, si, j'en ai, là. Regardez. Feuilles séchées, tu vois. Non, mais où ? On ne va pas me la faire. Il faut que j'organise un peu mieux mon inventaire pour qu'on s'y retrouve. Voilà. J'ai cru qu'il ne s'allumerait pas, le feu, je te jure. Alors, vite, avant qu'il repleuve. De la bouffe. De la bouffe. Voilà. Et je vais manger le cramé, là. C'est très bien. Oh là là. Regardez, en bas à gauche, là. Oh là là. Oh là là. C'est bon, ça. On n'a jamais été aussi haut, je vous jure. Ouais, on va organiser l'inventaire de nouveau. Parce que là, vraiment, les feuilles séchées, elles sont où ? Ah ouais, elles sont là. Mais venez, vous voulez pas vous rassembler, là ? Non ? Ok, c'est chiant. Je vais recrafter, vous savez quoi ? Je vais crafter plein de pierres affûtées. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, plus tu craftes, et plus la résistance, elle est élevée. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour tous les items, par contre. Vraiment. Pour une fois, je sais ce que je dis. Donc, c'est vraiment cool. Donc, même si je vais jeter ça parce que ça ne me servira à rien, très important. Comme ça, c'est toujours ça de pris. Et puis bon, les pierres, finalement, c'est pas ce qui manque. Regardez la durabilité en bas à droite. Je pense qu'on va bien voir la différence, en vrai. Au bout d'un moment, quand on va crafter, on va voir la différence. Ça va être vraiment sympa. Après, ça prend du temps. J'ai plus de place dans le sac à dos. Je m'en fous, regarde. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Hop, on reprend de la pierre. Ah. Ouais, bah attends, dégage, toi aussi. Voilà. La pierre, plus de la pierre. Et voilà, on va garder cette pierre à fûter, par contre. Très, très bien. Ok, donc j'ai ma nourriture. Elle est cuite. Je vais la prendre. D'accord ? Je ne vais même pas la manger tout de suite. Ça ne sert à rien. Et je vais directement sauvegarder si ça ne vous dérange pas. Parce que regardez, on est très, très bien au niveau santé. Donc, je vais me permettre quand même une belle petite sauvegarde maintenant, quoi. Voilà, ça, c'est fait. On n'attire absolument pas l'attention. C'est complètement faux. C'est super stylé. On est vraiment très, très bien là. Vraiment, limite, je ne sais même plus quoi faire. Non, en vrai. Oh, des pierres. En vrai, on va pouvoir commencer tout doucement à continuer l'aventure et aller se balader, notamment aller voir le village indigène qu'on a vu dans les autres épisodes. Enfin, dans les précédents épisodes dans lesquels je suis mort. Seul problème, c'est que, comme dit, j'ai entendu des indigènes et ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir. Hop, on récolte toutes les pierres. On en a énormément. Donc, ça fait très plaisir. Ma lance de pierre, solidité 13%. Regardez, la pierre affûtée, solidité 63%. Vous avez vu ça ? En vrai. En vrai, avant, elle n'était pas aussi solide. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Très bien. Très bien, très bien. Donc, voilà, regardez, on voit maintenant les effets consommables. Si je mange ça, ça me donne 31 protéines, 10 énergies et 5 santé mentale. Genre ça, il faut que je les consomme dans la journée. Enfin, dans deux jours. Un jour, 22 heures. Ça, je sais que ça ne me fera pas de mal. Par contre, comment on fait pour débloquer l'espace supplémentaire ? Ce serait sympa. Je pense qu'il nous faut un plus gros sac à dos. Bon. Plume. On ne va pas se faire dark, en vrai. En vrai, je pense que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si jamais je dois être confronté aux méchants, j'utiliserai la lance de pierre. En vrai. À moins... À moins qu'on trouve une meilleure arme. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a, quoi. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Bon. Eh bien, les amis, je suis très 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 content de cet épisode pour le moment. On est vraiment pas mal. Là, le jour se lève tranquille. Le rage aussi, d'ailleurs. Donc, j'ai un peu de nourriture sur moi. Mon énergie est bonne. Les gars, je peux même reprendre mon arc si je veux. Ah bah non, ça m'épuise trop. Vas-y, va te faire. Ça dégage. Donc, les gars, moi, j'ai juste envie de vous dire... On va un peu se promener, je ne sais pas. En vrai. Est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que ce ne serait pas le moment ? Alors, je vois que la jauge de soif descend assez rapidement, quand même. Donc, ce que je vais me permettre de faire, comme il pleut, je vais directement boire. Et puis, on y va. Voilà. Attends, je peux faire comme ça, ça va plus vite. Voilà. Hop, boire, boire, boire. Et c'est tout. Si là, je peux encore boire. Boire. Voilà, parfait. Impeccable. Et là, on est très très bien. On est très très bien et ça fait plaisir. Ah, je suis très 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 content, les amis. Vraiment. Bon, ben, si vous êtes chaud, on va y aller. En réalité, il n'y a plus beaucoup de solidité. En réalité, moi, je serais très très chaud qu'on se refasse une lance. Au cas où. Je pense que c'est une bonne idée. Allez, casse-moi ça. Ok. Calme-toi. T'énerve pas, t'énerve pas. T'énerve pas, t'énerve pas. Hop. Voilà. Parfait. Long bâton, fabriqué, bang, une corde, une pierre, pas du tout. Comment on fait ? Je suis un tocard. C'est une pierre affûtée qu'il faut. C'est une pierre affûtée. Voilà, lance de pierre. Et là, maintenant, la solidité, regardez, elle va être énorme, j'en suis sûr. 35%. Ok. Bon, c'est toujours mieux que rien. Vas-y, je la jette l'autre. Vraiment, je la jette. On s'en fout. Vous allez m'insulter, mais je prends la décision d'acheter. Faut mieux. Et je vais après refaire une pierre affûtée. Excusez-moi si je bégaye. Non seulement je suis excité, et puis non seulement, forcément, j'essaye un peu de bien faire les choses. Bon, j'ai peur de croiser quelqu'un. Puisque juste ici, on avait entendu, je vous le rappelle, eh ben quelqu'un, quoi. Allez, on récolte. On s'en fout, on va pas tout prendre. Bonjour. Je suis gentil. Est-ce qu'on a moyen de, voilà, de ne rien avoir dans les mains, au cas où, pour passer pour un mec gentil, c'est peut-être pas mal. Bonsoir. Alors, je récupère ça, hein. Mais on voudrait pas. Ok. Bonjour. Oula. M'a fait peur. Des petites souris, là. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Ah, moi aussi, je sais chanter, hein. Ok. Bon, ça, c'est pas un animal méchant, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi ? En vrai ? Ça y est, je commence à bader. Faut pas trop prendre les hautes herbes, hein. À cause des migales, des serpents et des sangsues. Oh, noix inconnues, on mange direct. 15 lipides. Ah, ça, je reconnais, hein. Ça, cette noix-là, elle est trop bonne. Ça, je la reconnais depuis le dernier épisode. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Faisons très attention, quand même. Et voilà. Et voilà, ça commence. Je me suis pris des urtiquaires. Oh, what the fuck ! Ok. Ok, je vais reprendre des urtiquaires en plus de ça. Tout va bien. Je me casse. Oh, putain, par contre, c'est stylé. Ok. La musique m'a pas mis dans un bon mood, hein. Alors, juste, comment on va faire pour enlever les urtiquaires ? C'est une très très bonne question. Il fait beaucoup de bruit, l'animal, là. Alors, carnet. Regardons de nouveau. Égratignure. Urtiquaire. Ça peut s'en remettre naturellement. Bon, en plus, je suis bien au niveau santé. Ou un pansement associé avec une plante aux propriétés machin, accélérale. Ok, donc, je pourrais mettre un pansement. Bon, mais comme dit là, je sais pas où c'est qu'il y aurait du pansement à proximité. J'en ai pas vu. Donc, vous savez, je sais plus c'est quoi le nom de la plante. La maniétola, un truc comme ça. Pardon. Mais je sais pas où c'est qu'il y en a. Donc, on va continuer de se balader par là, tranquille. Champignon inconnu. Je prends, mais je mange pas. Ça, je vous le dis direct. J'en ai... Oh, il y a un serpent. Hop. Ça dégage. Voilà. Alors, toi, mon pote, t'as voulu me croquer. C'est moi qui te croque. Tranquille. Bon, les urticaires, ça va. C'est pas trop méchant. Bon, je me suis quand même fait piquer deux fois, si vous voulez, mon avis. Hop. Allez, je prends. Parfait. Pareil. Je prends tous les champignons. Si jamais, je suis dans le mal. Par contre, j'ai plus de place sur moi. Enfin, je suis trop lourd là. Oh, c'est pénible. Par contre, ça, vraiment. J'ai plein de feuilles séchées. Qu'est-ce que je peux jeter ? Les cendres. C'est sûr, ça sert à quelque chose. Je vais pas jeter. Les arêtes de poisson, très important. Le charbon également, je pense. Vas-y, je vais jeter des pierres. En réalité, je vais jeter des pierres. Non, mais non. Je vais fabriquer. Mais oui, il faut fabriquer. Des pierres affûtées. Et je vais les jeter, tout simplement, en fait. Voilà. Comme ça, c'est intelligent. Ah, je suis intelligent. En vrai, vous pouvez me le dire. Vous êtes tous d'accord. Je le sais très bien. Vous vous dites, putain, il est super intelligent. Et pour ceux qui ont toujours pas compris, parce que c'est peut-être probable que vous n'ayez pas compris. Là, je me fais de la place parce que les pierres me servent à rien. Et puis, on en trouve partout. Et puis, parce que voilà, c'est trop lourd, là. Et puis, au moins, en craftant, j'en ai pas besoin d'autant de pierres affûtées, donc je les jette. Mais en les craftant, ça me permet d'augmenter les prochaines solidités de mes prochains trucs. D'ailleurs, je vais jeter cette pierre affûtée-là. Et regardez. 78%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est quand même pas énorme. Allez, on est parti. Et en plus, il fait beau. Donc ça, c'est énorme. Bonjour. Oh, une grenouille. Il faut surtout pas s'en approcher, parce que j'ai un très mauvais souvenir. Oh, ça m'a fait peur, ce bruit. Il était tellement pas naturel. Eh, mais c'est quoi tous ces animaux, là ? Ah, bienvenue en Amazonie. Par contre, je pourrais monter éventuellement cet arbre. Merci beaucoup. Bon. En vrai, je me débrouille bien. On est bien au niveau santé, donc il faut juste faire attention, quoi. Mince. Pardon, excusez-moi. C'était pour voir si j'avais de la force. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi aussi. Bonsoir. Oh, c'est beau. Oh là. Bonjour. Oh, regardez, c'est beau. Oh, on découvre un nouvel endroit, quoi. On était jamais là, forcément. On n'a jamais vraiment pu voir la vie en couleur par ici, puisque j'étais pas très souvent mort. On va éviter de passer par les trop grandes feuilles. Voilà, en faisant ça intelligemment. Si jamais on voit des noix de coco, en vrai, ce serait pas mal. J'aurais dû regarder dès le début. C'est pas grave. Comme ça, ça me permettrait d'avoir de la source d'eau sur moi. Oh, il y a un sanglier, putain. Il y a un putain de sanglier. Bah, lui, je le one-shot pas avec mon bout de bois. Oh, il y en a plusieurs. Oh, ouais, il y a au moins trois sangliers devant moi, là. Oh, ouais. Oh, ouais. Eh bah, les gars, moi, j'ai pas encore... J'ai pas encore mon diplôme pour faire de la chasse. Écoutez, je vais passer par là. Bonjour. Voilà. Bonsoir. C'est très, très beau, hein. J'adore. Ah, là-bas, il y a un serpent. Ça va, les serpents, moi, je les maîtrise, maintenant. Les serpents, ils me font plus peur. Regardez. Hop ! Ça dégage. Voilà. Récolter. Ça me fait plaisir, ça. J'aurais de la bouffe à ramener à la maison. Si je meurs pas, bien sûr. Putain, on a croisé un tigre, les gars. Non, c'était un léopard. Excellent. Bonsoir. Alors. Est-ce qu'on rentre par là ou... Ou ce serait sage de faire demi-tour, plutôt ? Parce que là, si on repasse par là, on va croiser le tigre, en vrai, non ? Enfin, le... Je dis ça, je dis rien. Je veux pas créer des embrouillants, mais... Je préférerais prendre le chemin que je connais, tu vois. Parce qu'on peut très vite se perdre. Alors, j'ai bien conscience, hein. Sur Internet, on peut trouver des cartes. Mais pour le moment, j'ai vraiment envie d'explorer de moi-même. Et... Éventuellement, si je suis dans le mal. Oh, un crabe. Excellent. Oh, il a peur. Capitaine ! Capitaine Krabs ! Oh, regardez, ils sont mignons. Je pense où ils sont... Ouais, ils sont gentils. De toute évidence, ils sont gentils. Ouais, je vais passer par là. Je devrais m'amener à bon port. Oh, les crabes, c'est énorme. Et il arrête de pleuvoir. Oh, les gars. Ah, oui, je suis passé par là, moi, avant. On est d'accord. Je reconnais plus. En fait, les gars... Ah, oui, c'est leur tigre. Putain, fais chier, je suis repassé par le même endroit. Je suis idiot. Non, c'est pas grave. Oui, je voulais dire, en fait, non seulement je suis concentré, et en même temps, je suis submergé, réellement, par la beauté du jeu, quoi. Je... J'adore. Bon, on n'a pas moyen de trouver des plantes pour faire des pansements. En plus, je suis persuadé que par là, on en avait trouvé. Genre, dans les premiers épisodes. J'étais tout content, on en avait découvert ici, je crois, de la maniola. Je dis la maniola, mais je sais même pas c'est quoi le... Le nom. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y en a absolument rien. Bon, j'ai les urtiquaires. Serpent. On va faire gaffe. J'ai entendu un serpent. Alors, par contre, je vais prendre ça, là, normalement. Je peux, avec ça... On va essayer. Ouais. Est-ce que ça va me donner quelque chose ? Parce qu'en vrai, tout est utilisable, je pense. Déjà, j'ai reçu de l'herbe inconnue. Mais vous voyez, regardez, depuis tout à l'heure, j'ai une maladie. Enfin, j'ai une maladie. Ah, ça ne m'a rien donné. J'ai les urtiquaires sur moi, tu vois. Et en vrai, il n'y a même plus... Enfin, là, je ne stresse pas trop au niveau de me soigner ou quoi. Parce que, vous avez vu, je suis loin d'être mort encore. C'est excellent. Et je vais m'en remettre. Parce que maintenant, ça y est, je peux me gérer, tu vois. C'est-à-dire que, bah, j'ai mon abri, j'ai à boire, j'ai à manger. Enfin, c'est énorme. En vrai, on est très, très bien, là. On est très, très bien. Tant qu'on y est, si je vois des noix de coco, c'est toujours pas mal, hein. Bon. Par contre, j'attends toujours. Évidemment, j'ai hâte de regarder vos retours. Vos astuces par rapport, peut-être, aux indigènes. Également par rapport aux léopards, là, qu'on a croisés. Comment les appréhender, plutôt ? Tout ce genre de choses. Parce que là, je ne vois pas comment faire. Pareil, la molinéa, là, pour les pansements. Je ne sais pas où c'est qu'on pourrait en trouver. Et en même temps, j'ai un peu peur d'aller trop loin. J'ai un peu peur d'aller trop loin, quoi. On ne va pas se mentir. Ah. Excellent. Une noix. On mange. Oh là là. C'est bon, ça. Vous perdez des forces. Oh, tranquille. Vous perdez des forces. Eh, en vrai, t'as vu, j'ai tellement eu l'habitude d'être dans la merde que là, pour moi, on est bon, hein. En vrai, en plus, les amis, ce n'est pas des conneries. En vrai, on est très, très bons, là. Ah oui, j'ai ma lance en pierre. Attends, je peux la détruire. Ce sera peut-être plus simple. Détruire. Ah, il faut confirmer au cas où. C'est bien, ça. Voilà. Ouais, en vrai, j'ai tellement eu l'habitude d'être dans la merde que là, en vrai, on est bien au niveau énergie, hein. Sans déconner, hein. Très bien. Bah, écoutez, franchement, dans le prochain épisode, on va se barrer. Enfin, on va se barrer. On reviendra là s'il le faut. Mais dans le prochain épisode, on va clairement se casser. Alors, je n'ai plus de place dans mon inventaire. C'est très chiant, ça. Il faudrait qu'on se crafte un stockage. Je ne sais pas comment faire. Pareil, si vous savez faire, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais refabriquer des nouvelles pierres affûtées parce que je n'ai plus de place sur moi. Donc, regardez. 80% à la solidité. Vous avez vu, c'est quand même excellent ce que je suis en train de faire. Je suis quand même l'un des meilleurs. Je rigole. Mais en vrai, je suis content parce que je commence enfin à avoir une vraie stratégie. C'est excellent, quoi. Je jette, je jette. Ne vous inquiétez pas. Hop, et puis on va refaire une dernière fois. Et là, on va se retrouver avec une pierre affûtée. Combien de pourcent à la solidité ? Vous allez voir. 83%. Voilà. C'est quand même, hein ? Quand même bueno. Allez, régale-moi. On va ramener le long bâton là-bas. Je vais voir si on peut crafter, du coup, si on peut fabriquer peut-être des stockages. Genre des coffres ou quoi. Mais je ne sais pas comment faire si on peut le faire. Je ne pense même pas qu'on puisse le faire. Je pense qu'il faut qu'on débloque et qu'on découvre ce genre de choses avant de pouvoir crafter, tu vois. Ce qui est bien dommage. Voilà, j'ai à boire. Mais niveau boisson, je suis encore bon. Vous avez vu ? Regardez, ma montre, elle est bonne. Franchement, je suis trop bien. Je suis trop bien. Pierre affûtée. On va détruire tout ça parce que ça me dérange. Hop, on s'en fout. Pareil. Voilà. Très bien. Du coup, comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Attendez, d'abord, juste, attendez, pas de bêtises parce que j'ai plein de bouffe sur moi. Pas que ça se périme, ce serait dommage. Alors là, j'ai la chair cuite que je peux manger quand je veux. Et là, il me reste 17 heures à faire cuire ça. Et ouais. Ouais. Donc ça, il faudra que j'y pense assez rapidement, tranquille. Oui, du coup, voyons voir mon petit carnet, là. Voyons voir. Alors, donc, charpente. Charpente en bambou, mur, muret, porte en bambou, porte latérale, remise, toit en feuille. Oh, permet de se regarder. Oh. Pour pouvoir faire un feu ici, on va faire ça ? Pour pouvoir faire un feu même s'il pleut ? Ah oui, non, mais en fait, d'accord. Nécessite une charpente de bâtiment. Ah ouais, d'accord. Ah oui. C'est pas si simple. Ça avait l'air tellement simple. Toi en feuille. Ah, d'abord, il faut que je fasse... D'abord, il faut que je fasse une charpente, voilà. En gros, il faut que je fasse ça au-dessus, tu vois, du feu. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme ça. Alors, je peux pas poser visiblement. Ah, mince, dommage. Ah, attendez, on va essayer d'arnaquer le truc. Ouais. Hop ! Voilà, et comme ça, tu vois, là, on pourra mettre le feu et s'il pleut, eh ben, il y aura pas de problème. C'est bon, ça. Alors, il faut quoi, là ? Il faut des bûches. Ah. Va falloir couper du bois. Ah ben là, j'en ai une, là. Excellent. Et de une. Très bien. J'ai plus de hache sur moi, qu'on soit bien d'accord. On va quand même faire ça encore, là. Tranquillement, hein. Je vous ai dit, on se fait un petit peu plus d'une demi-heure. Faisons-nous des petits plaisirs. Fabriquer une pierre, hop. H de pierre. Régale-moi. On va regarder la durabilité de la hache, regardez. 51%. C'est excellent. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup crafté des pierres affûtées. Voilà. C'est énorme. Vraiment. Je suis fier de moi. Ces champignons-là. Oh là là, Tsugoy. Faut que j'arrête de parler comme B-Boy, par contre. Allez, on mange. Les glucides. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Le bâton, je prends. Et puis, on va couper du bois avec notre hache totalement résistante. Incroyable. Par contre, je suis en train de m'épuiser. Il faudra que je dorme bientôt. Ouais. Il va falloir que je dorme bientôt. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. L'avantage, c'est que là, le feu, ce n'est pas une priorité. Puisque, du coup, j'ai encore de la nourriture sur moi que je peux manger comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer un petit peu. J'espère que mon urticaire ne va pas me faire crever la nuit. Ce serait vraiment dommage. Pour le coup, ce serait extrêmement dommage. On va voir. Ça va. Voilà, on va s'arrêter ici. Très bien. Très bien, très bien. On ne va pas courir, évidemment. Et puis, on va continuer de casser nos arbres. J'ai cette phobie de voir des indigènes débarquer sur moi d'un coup, là. Ce serait vraiment excellent, quoi. Allez. Par contre, j'ai des sangsues sur moi. Je me fais sucer. Donc, ça ne me plaît pas. Voilà. Ça ne me plaît absolument pas. Alors. Voilà. Salut, mes petites coquines. Comment allez-vous ? Voilà. Ça, c'est réglé. Alors, là, j'ai une bûche. Là, j'ai une bûche. Est-ce que j'en ai une troisième ? Ce serait stylé. Non. Ce n'est pas de chance. Je n'ai pas de chance. Ce n'est pas grave. On va devoir faire des allers-retours. Mais c'est bien. Ce que je suis en train de faire comme ça, ça nous permettra d'avoir un feu tout le temps sans problème, quoi. Hop. Une bûche ici. Une bûche là. Et je n'en ai pas ailleurs, bien évidemment. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. On va devoir recouper un petit arbre. Eh bien, les amis, je suis très, 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 longtemps de cette série, comme vous pouvez vous en douter, je l'imagine. Surtout quand ça se passe bien comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et là, quand je vois la durabilité de ma hache, par exemple, je suis vraiment... J'ai le sourire aux lèvres, les gars. J'ai le sourire aux lèvres. Par contre, il n'y a pas de bûche. Là, il n'y a pas... Ah si, il y en a une là. Excellent. Parfait. Puis j'ai des longs bâtons en haut qui m'attendent, si jamais, donc c'est exceptionnel. Pareil, il y a un long bâton là aussi. On est vraiment très, très bien. Ça, c'est vraiment cool. Allez. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut ? Des longs bâtons, il m'en faut quatre. Parfait, c'est tout, en fait. Normalement, il faudra juste ça. Et puis après, le palmier pour faire évidemment le toit, quoi. Là, j'ai des bananes. Est-ce que ça a poussé ? Mais oui, regardez, mais c'est excellent. Allez. Non, on ne va pas manger. Si, on va manger. Faisons-nous des petits festins comme ça. On est vraiment dans un spot, finalement, très tranquille. On a tout qui spawn à côté. Mais il fallait le savoir, tu vois. Moi, je ne savais pas au début. Voilà. Trois longs bâtons. Allez, un quatrième. Parfait. Ça m'évitera de faire 32 allers-retours. Ça fait plaisir. Allez. On y va. Pour les gros nichons. Et de une. Et de deux. Et de trois. Par contre, j'ai un moucheron IRL qui est en train de me tourner autour. Et je te jure, ça m'embête. Les cordes. Évidemment, parce que sinon, ça ne peut pas tenir. C'est logique. Voilà. Et bien maintenant, ce n'est pas fini. Carnet. Et donc, du coup, si j'ai bien compris. Toit en feuille de palmier ou bananier. Tiens, vous préférez quoi, en vrai ? Ça revient au même. On va faire bananier parce qu'il y a des bananes à côté. Ah bah non, mais dans tous les cas, ça ne change rien puisque... Allez. Comment je fais ? Ah. Comment on fait ? Ah. J'ai l'impression que je me suis fait carotte. On va faire pivoter. Ah, ça y est, c'est bon. Hop. Parfait. Parfait. Donc là, j'ai pris des feuilles de palmier, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que j'en ai là ou pas ? Non. Des feuilles de bananier. Je ne sais plus. Ah oui, de bananier. Mais c'est débile. J'annule. J'annule. Parce que les feuilles de bananier, je ne vais pas les casser sinon je n'aurai plus de banane. Non, non, on va prendre les feuilles de palmier. C'est logique. Ah oui. Je suis complètement con. Parfait. Et bien, let's go. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est palmier ou bananier, ça ? Ça, c'est bananier, ça. Je reconnais. Ça, c'est palmier, par contre. Ouais. Mais je crois qu'il ne se casse pas, celui-là. On va monter, tranquille. Voilà, là, il y a du palmier à prendre. Parfait. Parfait. Il en faut 16, au total. Il me semble. Allez, on casse. Rassure-moi que ça se casse. Ouais. Donc, en fait, l'autre, il se casse quand même. Très bien. Allez, on prend. En plus, normalement, je devrais avoir des feuilles séchées dans le paquet. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Je ne peux pas en prendre plus, je crois. Si ? Non. Je ne peux pas en prendre plus. Oh, une noix de coco ! Il y a une noix de coco qui est tombée par terre. Quelle chance. Les amis, cet épisode est incroyable. Cet épisode est incroyable. Bombardez-moi ça de pouce bleu. Vraiment. Je vous en supplie. Je suis trop content. Allez, on va dormir parce qu'il fait nuit. Que notre santé est bonne. Et on n'a plus d'urticaire, d'ailleurs. On n'a plus d'urticaire, donc ça fait plaisir. Voilà. On va se réveiller aux alentours de minuit. Voilà. Comme ça, on verra un petit peu mieux. Oui, parce que la lune nous éclaire. C'est totalement logique. Donc, j'ai une noix de coco maintenant. Une nouvelle. Ça, c'est cool. Oh là là. Mais régalez-moi, s'il vous plaît. Hop ! Hop ! Voilà. Manger. Manger. Et on prend. Oh là là là. Quel plaisir. Quel plaisir, cette série. Ah, c'est pas possible. Attends. Je vais d'abord prendre la feuille séchée. Voyons logique. Voilà. Je devrais en avoir là. Ici aussi. Parfait. Est-ce que... Oui, j'en ai une troisième. Allez. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Ok. On prend les feuilles de palmiers. Encore une feuille séchée. Arrête. N'importe quoi. Non, mais il se passe quoi, là, d'un coup, là ? C'est quoi cette chance que j'ai ? Est-ce que je vais avoir un million d'abonnés aussi ? Ou ça se passe comment ? Parce que si la chance est de mon côté à ce point-là, je commence même presque à m'inquiéter. Alors, donnez-moi des feuilles de palmiers. Où c'est qu'il y en a encore ? J'en ai pas d'autres. Donc on va déjà ramener ça. Et puis on va casser le palmier là, quoi, du coup. Si on peut. Bon, là, il m'en faut encore pas mal. Alors, est-ce que je peux casser ça ? Normalement, oui. Ouais, parfait. Nickel, nickel. Par contre, j'ai plus de place dans le sac à dos. Mais je m'en fous. J'ai un tas de petites feuilles, je m'en fous. Moi, je veux ça. Bon, là, régalez-moi. Feuilles de palmiers, excellent. Oh là là, je suis fier de moi, vraiment. Je vais vous dire, les amis. Ça y est. Eh ben, voilà. Alors, ce qui serait exceptionnel, les amis, déjà, je vais sauvegarder. Ce qui serait exceptionnel, et ça me ferait un peu bader, c'est que s'il est si réaliste que ça, le jeu, si j'allume le feu, ce truc en haut, il va cramer, en vrai. En vrai, ça va prendre feu, le truc au-dessus, on est bien d'accord ? Je ne sais pas. Je vais disposer mes nouveaux bols, du coup, puisque j'en ai récupéré. Voilà. Hop, on va mettre ça ici. Parfait. Je peux même boire, si je veux. Mais je ne vais pas boire, parce que, regardez, ça va, tranquille. Bah si, du coup, je vais boire, comme ça, la prochaine fois qu'il pleuvera, bah... Voilà. Là, j'ai une pierre qui a spawn, très bien. On récolte. Ah, je suis content, mais regardez, en bas à gauche, cette jauge. La santé mentale, je crois qu'elle est à 100%, presque. Oh, yes, c'est incroyable. Est-ce que je peux parler dans mon Toki-Walki, peut-être ? Il y a des gens qui pourraient me capter, non ? Je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus si elle touche, d'ailleurs. Bon, de toute façon... Ah, si, voilà. De toute façon, il n'y a rien, mais on ne peut rien faire. Eh ben, voilà, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, je commence à avoir une petite faim. Allez, on va se faire un petit plaisir aussi. Il faut qu'on mange, quand même, ce truc. Voilà, il me reste... Allez, bah, je vais la manger, hop. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est bon, ça. Oh là là. Champignon inconnu. Je n'ai même pas envie de tenter. Je n'ai même pas envie de tenter de manger le champignon inconnu. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait un peu peur. Ça, ça me fait un peu peur, par contre. Vraiment. Ah, je peux les fusionner ensemble ? Ah non, je pensais. Bah, c'est super. C'est super. Une herbe inconnue que je peux manger également. Je vais la récolter, tu sais quoi ? Je ne sais pas ce que ça fait, mais je découvre. Fruits inconnus, mais excellent. Ça m'a donné des fruits, mec. Je ne sais pas où. Ah là, fruits inconnus. Oh, je suis sûr que ça se mange. En vrai, ça, je suis sûr que ça se mange. Eh ben, nickel ! Eh ben, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. En espérant du fond du cœur qui vous a plu. En vrai, on est très, très bien. En vrai, on est très, très bien. Je suivrai un petit peu vos astuces, d'accord ? Pour faire face aux animaux, aux méchants, etc. Et puis, dans le prochain épisode, je pense qu'on va clairement se balader. Par contre, là, je remarque que je me suis sali. Donc, je vais vite fait me laver pour cette fin d'épisode. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette incroyable aventure sur Green Hell. Maximum de pouces bleus. C'était Mcolo. Rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501